394, est-il plus grand ou plus petit que 397 ? Écrire la réponse en utilisant les symboles, ce symbole-là ou ce symbole-là. Alors, ce symbole-là, si tu ne te souviens pas, il veut dire plus grand, plus grand que. Et celui-ci, qui est là, il veut dire plus petit que. Plus petit que. Voilà, c'est deux symboles, plus grand que ou plus petit que. Tout à l'heure, je te rappellerai un petit moyen que j'utilise moi, que j'aime bien utiliser pour me souvenir lequel des deux je dois employer. Alors, on verra ça tout à l'heure. Là, on va commencer à regarder nos deux nombres. On a déjà 394. 394. Ça, c'est le premier nombre. Donc, celui-ci, il est composé de trois centaines, neuf dizaines et quatre unités. C'est ça, j'utilise les couleurs pour qu'on voit bien la valeur de position de chaque chiffre. Ça, c'est trois centaines plus neuf dizaines plus quatre unités. Donc, finalement, ce nombre-là, c'est 300 plus 90 plus 4. Alors, le deuxième, c'est 397. Il a trois centaines, neuf dizaines et quatre unités. Donc, celui-ci, c'est trois centaines plus neuf dizaines plus sept unités. C'est-à-dire, c'est 300 plus 90 plus 7. Alors, maintenant, si je veux les comparer, je vais comparer position par position. Ici, on a trois centaines dans les deux cas. Donc, ils ont autant de centaines l'un que l'autre. Donc, on ne peut pas utiliser ça pour les comparer. Du coup, on va regarder les dizaines. Alors, les dizaines, on a neuf dizaines ici et neuf dizaines là. Donc, c'est pareil. Ils ont autant de dizaines l'un que l'autre. Donc, on ne peut pas comparer avec les dizaines. On va maintenant regarder les unités. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'ici, il y a quatre unités, alors que dans ce nombre-là, dans 397, il y a sept unités. Donc, finalement, là, il y a plus d'unités que là, puisqu'on sait que 7 est plus grand que 4. Ça, tu peux t'en rappeler juste, par exemple, en plaçant 7 et 4 sur la droite numérique, par exemple. Tu verras que 7 est plus à droite que 4. Ou tu peux aussi simplement te dire que quand tu comptes jusqu'à 7, tu passes forcément par 4 et tu dépasses 4. Donc, 7 est plus grand que 4. Donc, ce nombre-là qui est en dessous, il a autant de centaines que l'autre, autant de dizaines que l'autre, mais il a plus d'unités. Donc, finalement, c'est ce nombre du dessous qui est plus grand que le nombre du dessus. Donc, finalement, 397 est plus grand que 394. Donc, là, je l'écris comme ça. Maintenant, il faut qu'on décide, il faut qu'on écrive cette phrase-là en utilisant un de ces symboles. Alors, plus grand que, c'est celui-ci. Donc, là, je dois lire la phrase. Je dois dire 397 est plus grand que 394. Donc, je peux mettre ce symbole-là, puisque je sais que c'est ce symbole-là qui veut dire plus grand que. Alors, le petit truc dont je te parlais tout à l'heure pour se souvenir lequel des deux on doit employer, en fait, c'est les deux mêmes, ces symboles-là. Ils sont juste renversés. Ce qui est important, c'est qu'ils ont tous les deux un côté pointu et que du côté pointu, on doit toujours mettre le plus petit des deux nombres. Donc, là, c'est ce que j'ai fait ici. Le côté pointu, il est là et il est du côté du nombre le plus petit. Et le côté grand, on va dire, c'est le côté ouvert, le plus ouvert, c'est celui-ci. Eh bien, c'est le côté qui doit être du côté du nombre le plus grand. Donc, effectivement, là, quand je lis cette phrase, quand je lis cette phrase-là, je lis 397 est plus grand. Ça, ça veut dire plus grand que 394. Donc, ça, c'est la phrase que je voulais dire. 397 est plus grand que 394. On aurait pu écrire ça en utilisant l'autre symbole, mais à ce moment-là, il fallait le dire comme ça. Il faut dire 394 est plus petit que 397. Plus petit que 397. Donc, là, on aurait dû utiliser l'autre symbole puisque ce symbole-là veut dire plus petit que. Et effectivement, 394 est toujours du côté petit, pointu du symbole. Donc, là, on lit 394 est plus petit que 397. Bon, tu vois, c'est les mêmes phrases. Simplement, on donne d'abord l'ordre dans un sens en donnant le plus grand et le plus petit. Ou alors, la deuxième fois, on dit la même chose mais dans l'autre ordre en donnant d'abord le plus petit et puis le plus grand. aujourd'hui, on dit l'autre sens,�니다. Non plus, on dit un sens, on dit l'autre sens. Sous-titrage FR ?